Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo sur les crayons de couleur Polychromos de Faber-Castell en coloriage pour adultes. Et bien, bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Dans cette vidéo, nous allons faire plein de tests d'observation avec les crayons Polychromos de Faber-Castell. Donc, on va vraiment étudier sur le mix média. On va regarder sur plusieurs sortes de papier, donc des éditions Plume, Watson et Goupil, Amazon. On va voir comment ces crayons-là réagissent. On va regarder le nuancier, on va regarder les dégradés, comment ils coûtent, on va les blender. Bref, on va tout faire avec ces crayons-là dans cette vidéo pour mieux comprendre ce qui est le Polychromos de Faber-Castell. Sans plus tarder, on regarde ici ma petite affichette où je travaille avec les crayons de couleur. Donc, la première chose que je peux vous dire. Donc, voici les couleurs qui ont été choisies. Donc, les crayons Faber-Castell Polychromos se vendent à l'unité et également en boîte. Les couleurs choisies ici ont été choisies à l'aide du cercle chromatique. Donc, chaque gamme de crayons où je fais l'étude et l'observation, j'utilise toujours les couleurs ici pour être capable de sélectionner le bon rouge, le bon jaune, le bon orangé. Donc, voilà comment je fonctionne. Au niveau de ma fiche ici, voilà, donc j'utilise un papier Canson Mixed Media qui est un petit peu, comme vous allez voir, texturé. J'utilise mon feutre alcool Pro Marker Brush pour mettre du noir, très, très noir ici et mettre ici le noir pour vérifier la couleur des crayons sur le noir. Et ensuite ici, j'utilise des feutres alcool tout simples de Artist Series du Dolorama. Ici, ici, c'est avec des pastels secs. Donc, j'utilise la première partie, un petit estompe en mousse pour l'appliquer. Et ici, j'applique la craie directement sur le papier et je presse avec un petit doigtier de silicone. Voici les pastels secs utilisés. Ici, ce sont les couleurs, la base de couleur Crayola que j'ai inventée, donc que j'ai fait ici. Donc, c'est simplement cette couleur, ces couleurs-ci que j'ai utilisées. Hop! Donc, ici, vous avez celle-ci, celle-là et celle-là. Pour l'aquarelle, j'utilise l'aquarelle Prima, couleur Vintage Pastel, qui est juste ici pour l'aquarelle Prima. Et ici, les Néocolor 2 de Carandache. Et voilà! La section ici, c'est du gesso liquide que j'applique blanc, appliqué au pinceau. Et ensuite, appliqué au pinceau, je passe le petit rouleau juste ici. Et ensuite, je sable avec un papier de verre fin, tout simplement, pour voir comment les crayons réagissent sur le gesso. Petite note d'histoire. Saviez-vous que Faber Castel est un fabricant allemand de crayons et de porte-mines créé en 1761 et situé à Steyn en Bavière? Ben, moi, je ne pensais pas que c'était du tout des crayons allemands. Je suis contente de savoir. On va observer d'ailleurs les crayons de plus près. Donc, Faber Castel, Polychromos. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a un autre couleur décrit? Donc, ici, black et ce que je présume être en allemand, évidemment. Donc, black et on a un numéro de crayon. Donc, ça, c'est intéressant. La construction du crayon, elle est superbe. Un beau gros crayon rond avec l'embout fermé. Donc, ça, c'est quelque chose que j'adore. Et on va débuter tout de suite le nuancier. Je vais pouvoir vous parler en même temps que je fais le nuancier. Donc, ici, on applique la couleur jaune. Un petit fait à noter, c'est que les couleurs de la mine versus la couleur du crayon est identique. Donc, ça, moi, à mon oeil, à moi, c'est 100%. Donc, vraiment, une très belle note pour les Polychromos. Je trouve, je ne sais pas à votre oeil, à vous, mais pas besoin de faire de nuancier pour les Polychromos. La couleur sur le papier versus la couleur du bois est identique pour moi. On va pouvoir l'observer également avec la couleur, ici, orange. Donc, orange glaze. Donc, ici, là, nous sommes sur des crayons artistes à l'huile. Donc, ce sont des crayons qui travaillent extrêmement bien pour faire du couche sur couche. Donc, ce sont vraiment les meilleurs crayons pour le couche sur couche. Si vous avez le goût de voir également, j'ai fait les Prismacolor premiers qui, à mon sens à moi, sont les meilleurs crayons pour la cire. Donc, là, on commence par les meilleurs crayons, ici. Donc, vous voyez que l'orange versus la couleur du bois, c'est vraiment identique. On va regarder comment les crayons réagissent également sur le noir. Donc, ici, le rouge, un très beau rouge. Comme c'est un papier à grains, bien, j'appuie ici très fort pour bien éliminer le blanc. Donc, on y va, ici, au niveau. Et là, je n'appuie pas, hein. J'y vais seulement qu'une petite touche légère. Et ici, j'appuie. Donc, ici, nous sommes vraiment sur des crayons de gamme artiste de très haute qualité. Ici, je n'appuie pas. Ici, je sature. Les crayons polychromos ont des mines extrêmement résistantes à la rupture. Ils ont une résistance maximale également à la lumière. C'est pour ça qu'on appelle le grade. On peut dire que ce sont des grades artistes. Les couleurs les plus vives et une capacité de peinture optimale, ainsi que de nombreux autres avantages appréciés par les artistes professionnels. On voit, hein, j'appuie au maximum. Ma mine est quand même affilée. Et vous voyez, là, je ne sens aucune faiblesse dans la mine. Très, très, très résistante. On va voir le rose ici sur le noir. Pas de difficulté du tout, hein, sur le noir. Je n'appuie presque pas. Ici, je sature mon papier. Mauve violet, maintenant. Ici, je sature encore une fois le papier. Hop, et on va regarder la couleur du crayon versus de la mine. Pareil. Vraiment, les polychromos, c'est un 100% de réussite à ce niveau. En plus d'être très agréable à utiliser. Un crayon qui se tient très bien dans la main. C'est un crayon qui se tient très bien dans la main. Je tiens juste à dire, hein, qu'ici, là, pour la petite section en haut, là, j'appuie vraiment pas. Et on voit que le crayon n'a pas de difficulté du tout à venir déposer son pigment. Très facile. Ici, pour le noir, c'est intéressant de voir, ici, hop, la différence avec le noir feutre-alcool saturé. Donc, pour voir vraiment si c'est un noir très, très noir. Et franchement, j'aime beaucoup ce noir-là. Et maintenant, on va utiliser le blanc sur le feutre-alcool. Donc, ici, je n'appuie pas. Et ici, je sature le blanc. Un beau blanc, hein, franchement, là. Couvre extrêmement bien. Donc, en résumé, les couleurs sont superbes. Sur le noir, ça va quand même bien. Le noir, ici, versus le feutre-alcool noir, on voit vraiment que c'est un noir très noir. Le blanc, pas déçu du tout. La comparaison entre la couleur de la mine et la couleur du bois du crayon, pour moi, c'est exactement pareil. On peut le voir ici. On va le voir également avec le brun. Donc, à mon oeil, à moi, j'accorde un 100 %. Donc, avant de passer à la plate couleur avec les tortillons, on va faire une petite histoire. Donc, je me réfère au site TheBestColorRedPencils.com De toute façon, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et je vous mets également les liens Aliexpress et Amazon des produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc, pour ce qui est des crayons, ici, qui se remplissent des crayons comme les Posca vides. Donc, vous allez trouver ça sur Aliexpress. Alors, Amazon, bien évidemment, je vous mets les liens des crayons Polychromos. Tant qu'à parler de ça, les amis, on va regarder tout de suite le prix de ces crayons-là. Donc, je vous montre à l'écran les 120 couleurs. Donc, les Polychromos se vendent en paquet de 1. Donc, à l'unité jusqu'à 120 couleurs. Donc, ce sont un noyau pétrolier canon rond. Donc, le crayon comme tel ici est rond. Et je n'ai pas trouvé l'information à nulle part de la largeur du canon. Les avantages des Polychromos. Intensité de couleur fantastique. Bon mélange. Grande sélection de couleurs. Emballage impressionnant. Les inconvénients. C'est assez cher. Donc, ici, l'examen des crayons de Faber-Castell Polychromos. On va voir aussi l'attrait visuel. C'est 4 sur 5. Bon, avant d'expliquer cette partie-là, je veux vous dire mon impression à moi. Et à la fin de la vidéo, je vais pouvoir réévaluer mon impression. Donc, moi, j'ai utilisé ces crayons-là deux fois dans deux coloriages. Ce n'est pas une gamme de crayons que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce qu'en mix média, ce n'est pas facile de travailler avec ces crayons-là. Donc, ce que je veux dire, c'est d'utiliser les crayons sur d'autres matières. Exemple, les feutres à l'alcool, l'aquarelle, le néocolor 2. Il y a juste avec la base de couleur créola que ça a bien été avec les Polychromos. Donc, c'est mon opinion. Donc, si vous cherchez des crayons moins dispendieux, je vous conseille en ce moment-là les Lyra Rembrandt polycolore, qui sont des crayons qui sont moins chers et qui travaillent semblablement aux Polychromos. Donc, pour la petite histoire ici, l'attrait visuel, ils nous disent 4 sur 5. Donc, la couleur est généralement fidèle à la forme et ce que vous voyez à l'extérieur du crayon est ce que vous obtenez. Bon, on est d'accord sur ce point-là. Selon l'application, vous pouvez obtenir des couleurs profondes avec une intensité fantastique. Le mélange est assez bon, bien qu'étant un crayon à base d'huile, l'aide de la térébenthine diluant soit encouragée par pas nécessaire. Qu'est-ce que... J'ai-tu mal lu? À l'aide de... Bon, le mélange est assez bon, bien qu'étant un crayon à base d'huile, l'aide de térébenthine soit encouragée, mais pas nécessaire. Il doit y avoir une faute, mais moi, la térébenthine, il faut savoir, je ne l'utilise pas du tout. C'est du solvant sans odeur. Ben, que rarement, là, plutôt, c'est plus... Ouais. Polychromos signifie beaucoup de couleurs. Ben oui, c'est une compagnie allemande. C'est le fun, je ne savais pas. Ah, polychromos, beaucoup de couleurs. Et ce nom est assez précis, car vous pouvez aller du simple à l'ensemble de 120 couleurs. Cependant, il y a quelques plaintes mineures concernant les ensembles plus petits, car il n'y a pas une bonne représentation de l'ensemble de la roue chromatique. Mais, avec le mélange disponible, vous disposez toujours d'une grande flexibilité, même dans les ensembles plus petits. Bon, pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit ensemble de polychromos, et j'ai complété ma gamme petit à petit à l'unité, avec l'achat à l'unité. En particulier, nous apprécions les couleurs vives. Il profite de ce noyau d'huile spécial et la couleur fantastique du produit qui semble sauter de la page. Tout à fait vrai, on l'a vu précédemment. Cependant, les couleurs plus foncées sont également très capables. Il est très facile de produire les résultats que vous souhaitez, car les crayons font un excellent travail pour remplir chaque trait avec la teinte que vous recherchez. Vous devrez peut-être vous contrôler pour vous assurer que vous n'appliquez pas trop de couleurs au départ, donc y aller de pâte douce, donc on n'appuie pas fort au départ avec ces crayons-là. La convivialité et durabilité 4 sur 5. Le noyau à base d'huile des crayons de couleur Faber-Castell Polychromos parvient à être assez solide, tout en ayant un toucher doux. Cet équilibre heureux est quelque chose que Faber-Castell excelle et qu'il a presque perfectionné ici. L'application est une joie et explorer les différentes caractéristiques de la couleur sur le papier ne vieillit. jamais. Donc c'est ce qui est intéressant pour les artistes. Donc la couleur reste telle qu'elle même dans le temps. Et elle va perdurer également avec la luminosité si vous mettez vos œuvres sur le mur. Donc vous êtes mieux d'utiliser des crayons d'artistes. Le mélange sera grandement facilité avec l'aide d'un diluant. Cependant, cela doit être pris en compte avant d'aller travailler avec ceux-ci. Cela étant dit, vous pouvez toujours mélanger avec succès sans l'aide de diluant à peinture si nécessaire. Mais pour ouvrir le matériau de base, juste un peu d'une sorte de solvant semble libérer des choses. Ok, c'est peut-être pour cette raison-là que j'aime moins ces crayons-là parce que je n'utilise pas cette technique-là. Très bonne chose à savoir pour le futur. On va le tester ensemble tout de suite après. Voilà, tout à fait d'accord. Ça prend des mines résistantes. Emballage et présentation 5 sur 5. Donc ici, on excelle. Les plus petits ensembles sont livrés dans une boîte de métal robuste avec des compartiments individuels pour chaque crayon. Les ensembles plus grands, 72 à 120, peuvent également être achetés dans une magnifique caisse de bois. Bon, là pour la caisse de bois, moi je l'ai avec les Faber-Castell Artists. Pas très pratique, ça prend beaucoup de place sur le plan de travail. Il faut toujours lever les compartiments. Donc ici, Simone Collard va mettre un petit hic. Moi, je n'apprécie pas nécessairement et je ne paierai pas plus cher pour ça. Voilà. Les crayons eux-mêmes ont un extérieur épais et rond de couleur assortie avec un joli étiquetage doré et une bande sur la base. Il s'agit d'un look assez standard pour Faber-Castell et qui, au fil des ans, nous en sommes venus à associer la qualité. Tout à fait d'accord. Moi, quand on a un embout fermé ici, une belle construction de crayon, on tient le crayon, on sent que c'est du solide. 100% d'accord. Ou le Bobless, c'est le coût des crayons. Donc, ces crayons font définitivement partie du groupe d'offres haut de gamme et leur prix en est le reflet. Les prix par crayon se situent bien dans la fourchette de prix haut de gamme, en particulier avec l'étui de bois en option. Pour certaines personnes, cela peut être trop, pour ce qui équivaut à un passe-temps occasionnel. Mais pour les professionnels qui veulent certains des meilleurs, vous devez payer pour jouer. Et avec les bonnes mains, vous serez en mesure d'obtenir des résultats spéciaux avec des crayons que la plupart des ensembles inférieurs ne pourront égaler. Donc, voilà. Classement général 4.5 sur 5. Euh, 5, voyons. Donc, classement général 4.5 sur 5. Les crayons de couleur Faber-Castell Polychromos sont une offre principale éprouvée par Faber-Castell depuis des centaines d'années. Et leur approche frappe sur tous les points. Pour ceux qui peuvent supporter le choc des autocollants et des crayons à base d'huile, seront un plaisir à utiliser. Superbes couleurs, facilité d'utilisation, emballage et construction. Donc, voilà pour la partie note. Maintenant, c'est à nous de sauter et de tester les Polychromos. Nous allons débuter ici à l'aide d'un tortillon. Un blender. Donc ici pour, j'utilise le Derwent. De l'alcool à 70% qui est placé ici dans mes petits crayons marqueurs alcool que j'ai remplis. Et ici, nous avons également le solvant sans odeur et nous allons terminer par l'eau. Donc, pour ce faire, j'utilise deux couleurs que j'affectionne beaucoup pour le test et que j'utilise pour tous mes tests, le rouge et le bleu. Donc, je trouve que ces deux couleurs-là pour faire ces tests-là sont parfaites. Votre blender, faites attention de vous assurer qu'il est bien propre. Même chose pour le tortillon. On voit ici que mon tortillon a déjà été utilisé. On passe tout simplement sur un papier de verre et on fait attention pour conserver sa mine pointue. Donc, on y va tout de suite. Oh, j'aime ça jouer avec les crayons! Donc ici, pour le tortillon, moi je fais une application. On y va avec le rouge en premier. Dans la partie vierge, parce que je veux voir ce que donne le crayon sans la matière diluante. Même chose. Bon, comme vous avez pu constater pour l'étalement des produits, moi ce que j'aime des polychromos, c'est que la mine ne fond pas. C'est une mine rigide et vous voyez que ça ne graffigne pas le papier, ça ne grappille pas sur le papier. Donc ça, c'est très intéressant. Le tortillon, donc on voit ici, on va se mettre vraiment proche les amis, je veux qu'on voit. Tortillon partie vierge et partie ici étalée. Ici, on est peut-être un peu trop pâle. Je vais juste m'assurer qu'on est à peu près sur la même couleur. Et là, j'étale. Donc on voit ce que ça donne avec le tortillon. Et on passe sur le bleu. Ensuite, le blender d'Erwent. Moi, il est propre. Donc on y va ici. Ah, moi je trouve que ça fait un beau résultat avec le blender. Il ne faut pas oublier que j'ai un papier qui est texturé. Donc là, je tourne ma mine. Moi, j'adore le résultat. Beaucoup plus intéressant ici qu'avec le tortillon. Le tortillon, peut-être moins intéressant. Ici, j'aime beaucoup le blender d'Erwent. L'alcool à 70%. Donc ici, je m'assure que ma mine est propre et je mets du liquide. Donc j'appuie tout simplement. On va voir ce que donne le résultat avec l'alcool. J'ai hâte de voir un coup sec. Là, je nettoie ma mine. Toujours une petite main utile ici. Le solvant. Ça sent l'alcool ici, les amis. Le solvant sans odeur, même chose. Donc ici, c'est ce qu'ils nous conseillent d'utiliser avec les polychromons. Vous voyez, je tombe des nus parce que je n'en avais aucune idée. Donc ça, c'est intéressant de savoir. C'est vrai que ça fait vraiment un beau résultat. Hop. Et maintenant, l'eau. Hop. Je m'assure qu'il est propre. Ici, on va voir, il disait résistant à l'eau. Je vais juste mettre une bonne goutte. Bon. Ici, c'est super pour le bleu. Mais le rouge, je ne suis pas épatée. Je vais refaire le test ici parce que je ne suis pas certaine. Et là, je vais saturer. Je trouve ça bizarre. Donc là, je vais y aller à grand d'eau. Ah, bien, ça dilue quand même un peu. Hein? Le rouge, ce n'est pas facile comme couleur. Et ça dilue un petit peu. Donc là, maintenant, on regarde ceci. C'est ce que ça donne. Donc le tortillon, je n'aime pas ça. Le blender, c'est super beau. Ça révèle vraiment la couleur. L'alcool à 70, ce n'est pas sec encore. Mais entre l'alcool et le solvant sans odeur, je constate ici qu'assurément, on a vraiment le meilleur de la couleur dans toutes les techniques. Et ici, pour l'eau, c'est quand même bien. Je ne suis pas déçue. Je veux saturer ici le papier. J'aime ça, moi. Ce que j'ai vu ici avec le solvant sans odeur. Et là, je vais saturer cette partie-là et réutiliser le solvant sans odeur. Étant donné que c'est ce que le fabricant nous conseille, on va le tester amplement. Ah oui, vraiment. Là, je nettoie ma mine. Ah oui, vraiment. Ah ben là, là, je suis un petit peu sur les fesses, les amis. C'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Quel beau résultat! Solvant sans odeur. Maintenant, la traînée du pigment. Pour ce faire, je vais utiliser la couleur mauve-violet. Donc, qui est ici le Glyft Blue. Le numéro 141. Donc, on y va ici. Donc, ce qui est important ici, c'est vraiment de saturer la couleur. Et d'utiliser mon médium pour retirer le pigment pour voir jusqu'où il peut être tiré. Et ici, là, dans le cas qui nous intéresse, comme le fabricant nous a dit d'utiliser, bien, à tout le moins, thebestcoloringpencil.com, nous dit d'utiliser le solvant sans odeur. On va rajouter celui-là, juste en haut. Donc là, j'y vais ici avec mon tortillon. Ou, si vous préférez, mon estompe, ici. Donc, on voit qu'on est à peu près là. Le blender. Bon, le blender, ça ne l'étire pas beaucoup, hein? Donc ici, pas beaucoup de traînée de pigments et solvants sans odeur. Je m'assure que ma mine soit bien... Hop! Et si je repasse... Pour bien diluer le pigment... Oh, c'est intéressant! On voit ici que ça ne donne rien du tout, mais... J'ai le goût de refaire le test en saturant bien, bien, bien... La couleur, hein, pour la laisser se délayer. Et j'y vais. Très intéressant comme test. Très intéressant. Oh, j'aime ça! Faire les tests sur les crayons et découvrir des choses. Je suis très contente d'être parmi vous et de vivre ce moment-là. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, c'est la chaîne de Simone Collard, spécialisée en coloriage pour adultes. Si vous aimez la vidéo, mettez-moi des petits pouces et abonnez-vous. Vous allez avoir plein de belles vidéos comme celle-ci. Donc, maintenant, on passe à la pigmentation et j'utilise toujours mon rouge et mon bleu. Je veux voir quel type de pigmentation, maximum et minimum, on peut aller chercher avec ces crayons-là. Donc, ici, nous sommes dans la partie rouge. Donc, là, ici, le plus pâle, moi, je tiens mon crayon sur le bout pour ne pas avoir de puissance au bout de la mine. Et je fais juste flatouiller le papier. Donc, ici, ce n'est pas possible d'appuyer fort en utilisant cette technique-là. Pour ceux qui ont de la difficulté, vous pourrez vous pratiquer. Ensuite, je fais la même chose avec le bleu. Donc, je tiens mon crayon sur le bout et je flatouille. Et voilà. Ici, je vais tenir mon crayon à partir du milieu. Et je vais venir appuyer d'une force moyenne. Donc, en fait, je n'appuie pas sur le crayon. Mais juste avec le poids de ma main, ça fait la différence. Même chose pour le bleu. Je tiens du milieu du crayon. C'est un petit truc comme ceci. Et voilà. Et maintenant, je vais tenir mon crayon à la base ici. Et c'est ce qui va me donner de la force. Ici, je n'appuie pas plus fort. Mais on voit tout de suite, hein? Qu'on est capable d'aller chercher de la force. Et ici, je vais complètement saturer. Donc, saturer. Je ne veux plus voir de blanc au travers de ma couleur. Même chose ici. Je le tiens de près et je n'appuie pas trop fort. Donc, voilà ce que ça donne. Et ici, je sature complètement. Avec tous les tests que j'ai faits, là, mes mines ne sont même pas écrasées encore. J'ai encore beaucoup de place avec mes mines. Très, très intéressant. Voilà. Maintenant, on passe à la saturation. Pour ce faire, je vais utiliser le vert. Donc, ici, c'est simple. Avec une force moyenne. Donc, je tiens mon crayon au milieu, ici. Et j'applique une couche. Deux couches. Trois couches. Quatre couches. Et je vais voir jusqu'où j'atteins une saturation. Donc, où je ne suis plus capable d'ajouter de pigments. Où la couleur ne change pas, finalement. Donc, on y va. Un. Un. Sous-titrage Société Radio-Canada Dernière couche. Là, j'appuie très, très fort pour la deuxième couche. Je pense qu'on peut se rendre à 13. On va y aller. 13. Moi, je ne vois pas de différence. Bien. Est-ce que vous voyez une différence? Mais on va essayer l'autre, mon Dieu. Je ne suis pas sûre. On y va. Un. Deux. Ah ben. 14. Ben, écoute donc. On va y aller à 14. Et je vais saturer le contour. 14 couches. Hop. Yeah! 14 couches. Bon. Ces crayons-là sont dispendieux, mais on voit que... Ce n'est pas pour rien. On paye pour de la qualité. On le voit jusqu'à 14. Yeah! Ensuite, on passe au dégradé. Est-ce que je suis capable de faire des dégradés facilement avec ces crayons-là? On regarde ça. Donc ici, on va faire des dégradés avec trois couleurs qui sont adjacentes, donc faciles de mélanger. Et trois couleurs opposées qui sont difficiles ici à mélanger. Donc ça va être intéressant de voir, je pense avec le jaune, l'orange et le rouge pour les couleurs adjacentes. Donc le jaune. Et moi, je vais sommairement pour faire mon dégradé. Il ne faut pas que je m'acharne. Le orange. Et ici, je viens préparer ma surface pour le rouge. Là, je commence à travailler mon dégradé. Donc ici, j'appuie beaucoup. Je relanche pour venir me mélanger avec l'orange. Donc ici, l'orange, j'appuie pour venir s'insérer dans le rouge. Et ici, hop, je viens appuyer pour avoir mon orangé franc. Là, je sature. Ensuite, je m'en viens ici et je relâche la pression pour me préparer à venir mélanger mon jaune. Et j'y vais vraiment délicatement. Et ici, je sature mon jaune à ce niveau-là. Et là, je ne m'acharne pas. Je veux voir si c'est facile à faire un dégradé. Ou ici, il faut que je m'acharne. Donc ici, j'appuie moyennement. Et je viens entrer doucement. Là, je n'appuie pas sur mon orangé. Je veux faire, hop, une insertion délicate. Hop, et je complète avec mon jaune. Et là, j'appuie mon doux. Quelle beauté! Quelle beauté! Je viens terminer avec mon orangé. Je ne me suis pas acharnée. Ça n'a pas été long. Et regardez-moi le beau résultat. On n'y verra pas plus que ça. Hyper facile. Là, je vais venir refaire mon petit orangé juste pour la forme ici, là. Et blender avec mon jaune pour terminer. Mais vraiment pas difficile. Wow! Que dire? Ici, mon rouge, j'aimerais ça le mettre bien rouge, là. Bien, bien, bien. Ça, ça ne fait pas partie du dégradé. Mais c'est juste pour la beauté. Hop! J'ai du plaisir à jouer avec les crayons. Ouh! Quel beau! Facile! 100% facile! Hyper facile! Bon, là, on va y aller avec du difficile. Le vert, le violet et le rose. Donc, des couleurs qui ne vont pas bien ensemble et qui sont difficiles à mélanger. Même chose, hein. Ici, je vais saturer pour partir. Mon rose. Là, j'y vais rapidement. Donc, je relâche la pression pour venir rechercher mon violet ici. Et là, ici, vous voyez que c'est très tranchant. Je vais commencer à diminuer pour bien, bien, bien mélanger les deux ensemble. Hop! Pas plus long que ça. On fait ça rapide. Ici, je vais avoir un vert saturé. Je relâche ma pression. Et je m'en viens vers le violet. Ici, ça va être ma zone violet pure. Hop! Je viens ici faire mon joint dégradé entre les deux. Vraiment avec une force moyenne. Ici, on peut également faire des petits ronds, hein, pour venir facilement faire notre dégradé si on a de la difficulté. Voyons, Simone! Violet pur ici. Et là, je vais y aller doucement pour venir embarquer dans le vert. Hé, ça se fait tout seul. Dans le rose. Et là, j'appuie vraiment pas. Le secret du polychromose, c'est de ne pas appuyer et de retravailler. Et là, je prends mon rose pour venir compléter la construction. Mon vert pour faire la même chose. Et ici, mon violet saturé au milieu. Hop! Et je relâche la pression pour venir compléter mon dégradé. Ouh! Ça se fait tout seul, les amis! Pas difficile. Je ne m'acharne pas. Donc ça, là, moi, je vais dire un beau 100% là-dessus au niveau du dégradé. Hyper facile. Très plaisant. Je n'ai pas de difficulté. Et vous voyez que je fais ça expéditivement. Donc moi, là, ici, je vais mettre un 100%. Facile. Avec un bonhomme sourire parce que j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc là, ici, je vais juste venir compléter la transition entre les deux. Et ce n'est pas des couleurs qui sont faciles à travailler ensemble ici. Et vous voyez que super beau dégradé. Très contente! Bon, maintenant qu'on a vu le dégradé, maintenant, je veux voir si les couleurs mélangées ensemble vont me donner une autre couleur. Donc on va mélanger tout de suite. Donc ici, je mélange du jaune et du bleu et c'est censé donner du vert. On regarde ça tout de suite. Donc là, je n'appuie pas beaucoup. OK. Donc le jaune et le bleu. Là, je n'appuie pas. Bon, ici, il faut que ce soit la zone ici de mélange. Et le bleu. Est-ce que ça nous donne du vert? Pas pour l'instant. On va retravailler la partie ici. Là, je sature. Ici, j'appuie. Fort et haut! Le vert vient d'apparaître. Super! Facile! Le jaune et le rouge qui vont nous donner un orangé. ... 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 Déjà, un beau petit gris ici. Je vais rajouter du noir. ... ... ... ... Et on atteint un beau petit gris. On regarde, les amis, avec le solvant sans odeur, comme ça nous a été conseillé. Pourquoi pas le tester comme il faut? Donc, on va regarder premièrement dans nos dégradés. Pardon pour la feuille qui bouge. Donc là, je nettoie ma mine. Je m'assure d'avoir du solvant. Hop! Et on va regarder, voir ce que ça donne. ... Wow! Que de beauté, hein? Que de beauté! Ici, on était-tu 100%? Non, c'est ici. Maintenant, ici, on voit vraiment que le solvant travaille très bien. Ici. ... Et ici. Et ici. Ah oui! Le solvant, vraiment, ça travaille très bien avec les polychromoses. On passe maintenant à la partie mix-média, ma partie préférée. Donc là, je vais utiliser du blanc, du noir, du rose, du jaune. 1, 2, 3, 4, et le violet. Voilà! Donc, on commence par le blanc sur chacune des portions pour voir si le blanc va bien paraître. Et je m'assure que mes mines soient propres. Ben oui, je pense que j'ai. Bon! Ici, le blanc. Feutre à alcool. Pas décevant. Pastel sec. Ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas. Ici, sur la base de couleur Crayola, ça ne paraît pas. Néo color 2, ça ne paraît pas. Et ici, ça ne paraît pas pour l'aquarelle Prima. On va passer une couleur plus foncée qui est le violet. Donc, on y va ici. Donc là, je n'appuie pas. Super facile sur les feutres à alcool. Super facile sur la pastel sec. La base de couleur Crayola, ça glisse tout seul. Et je trouve que ça révèle la couleur des polychromos. Cette technique-là. Néo color 2. Ça va bien. Et l'aquarelle, ça va bien. On passe au jaune. Le jaune, ça va bien ici. Pastel sec. Oui. Base de couleur Crayola. Oui. Là, je nettoie ma mine. Néo color 2. Oui. Et l'aquarelle. Ça va très bien sur l'aquarelle. Ça, là, franchement, aquarelle et feutre à alcool, là, jusqu'à date, ça va super bien. On va avec le rose. Oui. Franchement, ça, ça va bien. Ici, j'aime moins l'effet, là. Je trouve que les couleurs, elles ressortent pas bien. J'ai déjà vu mieux, là. J'aime moins. Base de couleur Crayola, c'est vraiment super. Néo color 2, j'aime moins pour ma part. Je trouve pas ça agréable de travailler avec ces crayons-là, là-dessus. Et l'aquarelle, au contraire, on voit que le crayon, la couleur est beaucoup plus intente sur l'aquarelle. Donc ça, j'aime ça. Et le noir, on complète par le noir. Ici. Pastel sec, là, j'aime moins ça. Ici, c'est super. Regardez-moi ça, comment c'est intense. Néo color 2, j'aime pas ça. Et l'aquarelle, j'adore ça. Regardez-moi ça, comment c'est facile. Donc ici, là, je vais lui donner un 100%. Ici. Ici. Et ici. Donc, mix média. OK. Donc ici, l'aquarelle, c'est super. La base de couleur Crayola et le feutre alcool, c'est super. Maintenant, Gesso, de ce que j'ai vu ici, sur le mix média, moi, ça me dit que les polychromos vont travailler super bien sur le Gesso. Ici, c'est vraiment le Gesso appliqué au pinceau. Donc, ça fait des lignes. Je veux voir comment vont se débrouiller les crayons. Donc ici, hop, la couleur vierge. J'aime ça voir la différence de couleur. Hop. Donc ici, le sens du pinceau est comme ça. Donc, ça va bien. Ça va même très bien. Aucun souci ici. On voit que le polychromos se débrouille très bien. et j'ai le goût de saturer la couleur. Oh, c'est beau! Ouais, sur du Gesso blanc, ça révèle les couleurs. Et maintenant, le noir. Aucun problème à dessiner ici. Et je sature. Impeccable! On termine ici avec le rouge et le vert. Et là, je vais avoir besoin d'un petit affilage, éventuellement. Le vert. Donc là, je les sature et je regarde ce que ça donne ici. Ici, c'est le Gesso mais sablé. Donc, appliqué au rouleau et sablé. Ah, ça va bien comme tout. Je ne m'acharne pas. J'ai du pigment. Je sature. Ça va hyper bien. Donc moi, je vais accorder encore un 100% au Gesso et ici, je vais faire un petit dégradé avec le orange pour voir comment ça va sur le Gesso. Hop! Donc on y va. Un dégradé hyper rapide. Hop! Ah, ça va bien. Je vais se compléter ici. Ah, je vous dirais que c'est même plus facile sur le Gesso que sur le papier. Donc ma couleur intense ici est un petit peu plus pâle qu'ici parce qu'on est sur Gesso blanc. c'est normal. Et on va regarder le noir maintenant. Très intense. Très intense. Si je regarde à comparer de mon feutre à l'alcool ici, sur mon papier qui n'est pas protégé, c'est très noir. On regarde notre noir très, très noir. que de plaisir les amis. J'espère que vous avez aimé jusqu'à date tous les tests. On a appris plein de choses sur les Faber-Castell Polychromos. Il nous reste à regarder dans les livres. Donc on va regarder dans du Gibb Smith, dans du Plume, Watson et Gupil et du Amazon sur ces papiers-là comment se comportent les Polychromos. et à la fin de la vidéo, je vous montre vos œuvres que vous avez réalisées avec uniquement les crayons Faber-Castell Polychromos. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce que vous voyez comme contenu. Ça va aider ma chaîne et ça va me faire extrêmement plaisir. Petit gant, nous sommes rendus à la partie et on teste dans les livres. Donc pour ça, j'ai le Day Dreams, j'ai le Imagimorphia de Kirby Rosane, le Dragons de Pop Manga et ici, le Kawaii Winter. Oups! Le Kawaii Winter pour le papier Amazon. Donc on y va vraiment par édition. Papier Amazon, Watson et Gupil pour Camilla Derrico. L'édition Plume pour Kirby Rosane et l'édition Gibb Smith pour Anna Carlson. Donc on regarde ça tout de suite. J'ai déjà fait du travail avec les Prismacolores premiers juste ici. Donc on va voir que vous pouvez voir d'ailleurs, je vous mets la fichette de la vidéo ici. Donc là, on va se mettre vraiment en mode très rapproché. pour pouvoir voir mes impressions sur le papier Gibb Smith. Donc on va continuer ici au niveau de la tête de l'oiseau. Donc je vais travailler avec, hop, ces deux couleurs-là et un gris. Donc ici là, je vais tasser ma main de là, voilà, et on y va les amis. Bon, j'appuie vraiment pas et on voit que j'ai pas beaucoup de couleurs. C'est pas du tout la même chose que sur mon papier Canson qui était texturé. Donc ici là, moi je sens que le crayon glisse, glisse et glisse. On a quand même une belle pigmentation. Et regardez-moi ça, le dégradé, comment ça se fait tout seul avec les polychromos. Donc ici, je vais vraiment venir retravailler avec mon gris pour mon petit dégradé délicat. délicat. Ça va très bien pour le papier Gipsmith. Franchement, jusqu'à date, j'ai pas de soucis. On va prendre le vert et le turquoise. Donc on va partir sur le turquoise ici pour voir une couleur foncée comment ça va sur le papier. Donc là, j'appuie pas. Donc le secret avec les polychromos, c'est vraiment de ne pas appuyer. Donc ici, ça a créé une ligne. Je vais faire des petits ronds pour enlever la ligne. Je prends mon vert. Donc ça va très bien, mais ça glisse. Voilà. Je préférais sur le papier Mixmedia qu'en sont pour ma part à moi. mais je n'ai pas de difficulté avec les polychromos. Ça va très bien. Là, je vais appuyer pour saturer ici le papier pour voir qu'est-ce que ça donne quand je sature. On est capable d'aller chercher des super belles couleurs. Franchement, là, pas déçu. Ça va bien. Ça serait intéressant de regarder avec le solvant sans odeur. Solvant. juste voir si les couleurs vont se révéler. Donc ici, je m'assure d'avoir la mine bien nettoyée. Juste voir ce que ça donne. Je ne suis pas une habituée avec le solvant. ça donne vraiment un beau résultat le solvant. Est-ce que ça passe l'autre côté? On va laisser sécher et on va voir parce qu'on voit que c'est encore 30. Ça ne devrait pas passer, mais vraiment, avec le solvant sans odeur, ça révèle les couleurs et j'aime bien. Donc en attendant que ça sèche, je vais, je vais, je vais premièrement mettre un papier en dessous et je vais refaire ma colorisation ici. Donc ça va bien, mais moi, honnêtement, ce n'est pas le type de crayon que je préfère. encore une fois. Mais c'est peut-être une question d'habitude. On va le voir dans les autres papiers, voir. Donc ça va bien. Franchement, ce n'est pas désagréable du tout. là. Ici, je n'appliquerai pas de solvant, les amis. Je veux vraiment voir le résultat. Sans solvant, on est capable de faire des belles constructions. Franchement, ça va hyper bien. est-ce que c'est sec? Pas encore. Donc on passe à une autre illustration. Donc, Gibbs Smith, c'est super, aucun problème. On passe maintenant à l'édition plume. Donc ici, le travail que j'avais fait avec les prismas color premiers. On va changer de couleur pour aller avec un rose, orangé et rouge. On va faire ici la petite structure. Donc ici, papier plume, un petit peu plus abrasif que le Gibbs Smith, dans le sens que j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins lisse. J'aime beaucoup mieux le crayon sur ce papier-là, personnellement. Je suis curieuse de voir si vous les aimez, vous, les polychromos. Dites-moi ça en commentaire si ce sont vos crayons favoris. Bon, là ici, on y va vraiment. Ah oui, mais j'aime vraiment plus ce papier-là avec ces crayons-là. Franchement, ça fait toute une différence. Je sens qu'il grippe plus, il glisse moins. Donc là, on va mettre ici un petit mélange. Donc là, évidemment, je ne sature pas le crayon pour être capable de venir insérer d'autres couleurs dedans. Et ça va vraiment bien. Donc moi, je n'ai aucun souci sur l'édition plume. on va mettre un petit peu d'oranger au travers ici pour voir comment... Ah, wow! Oui! Vraiment! On n'a pas de difficulté à construire les couleurs, puis c'est très, très le fun à travailler. Ici, je vais compléter la petite couronne. Et là, je dépasse, je fais ça vite. Évidemment, on est en test. Ce n'est pas de faire des beaux coloriages. Ici, le principe, c'est vraiment de tester les crayons. et c'est agréable ici, ce que Gibb Smith, pour moi, c'était moins agréable. Donc là, ici, je vais venir vraiment... Ici, je vais travailler avec l'essence sans odeur. Donc là, j'appuie un petit peu plus fermement pour l'ombre et je relâche ici pour la lumière. Je vais appliquer... Tiens, celui-ci là. on voit que la couleur est plus intense sur ce papier-là. Beaucoup plus intéressant. Je finis ici, le dessus de la petite maison. Hop! Je mets mon protecteur de papier et je vais utiliser mon solvant sans odeur ici. très intéressant de travailler avec le solvant sans odeur, franchement. voilà. On regarde ce que ça donne en dessous. Donc ça fait ceci. On va laisser sécher la partie et on passe à Pop Manga. T'es où? Ah, ici. Donc ici, ça a été fait avec les prismas color premiers. Pop Manga, si je ne m'abuse, ce papier-là était plus glissant. si je ne m'abuse que le Gibb Smith. On va le voir tout de suite avec les crayons de couleur. Donc ici, on va changer de palette de couleurs et on va faire la plume juste ici. Donc on va passer du... Ouais, turquoise. Ah oui, on sent tout de suite que ce papier-là glisse beaucoup. ça ressemble au Gibb Smith vraiment beaucoup. Ça glisse sur la mine. Je ne sens pas du tout d'abrasion mais ça va bien quand même. Donc ce n'est pas désagréable mais moi personnellement c'est pas ce que je préfère. Ensuite, je vais prendre le verre. Vous voyez que le crayon n'a pas du tout de difficulté à colorier sur ce papier-là. Ici, je vais vraiment relâcher la pression. Ça va même mieux qu'avec les prismas color premiers. Ouais. Et ensuite, je termine avec le jaune. Je viens faire ma transition. Vous voyez que ce n'est pas difficile de chevaucher les deux couleurs. Et on va compléter avec le jaune partout pour vraiment voir ces crayons-là. Ce sont des champions du couche sur couche. Donc ici, hop, je peux venir m'amuser à recadrer ma couleur. Très agréable. Même que je vais venir saturer ça ici. Et je travaille rapidement, évidemment, mais ça va bien. Ici, je vais augmenter mon jaune ici. Hop, ici, ici, et je sature en bas. Voilà. Très facile, j'utilise mon solvant sans odeur. C'est intéressant. C'est intéressant. pour le papier ici. Et le solvant n'a pas traversé du tout. Ah ben, ici, pas de trace du solvant. Yeah! Ensuite, le papier Amazon noir et blanc. donc ici, prismacolor premier. Donc nous, on va travailler la robe juste ici. On va y aller avec un peu de blanc noir et rose rouge. Donc ici, ça va très, très, très bien sur le papier Amazon. je vais juste mettre ça en dessous. Rose ici. Le papier Amazon est plus abrasif. Ça glisse moins et c'est ultra agréable. C'est, disons, la surface que je pense que je préfère le plus. Amazon et ensuite Plume. On voit vraiment que les couleurs se révèlent. Ce crayon-là aime ça être sur un papier qui est un petit peu texturé, qui n'est pas lisse, lisse, lisse. Ici, je rajoute un peu de blanc. Bon, plus ou moins efficace le blanc. Moi, je n'aime pas son application. Un peu noir. dans la base de la robe. Juste, venir encadrer, structurer. Et là, j'appuie vraiment pas. Hop, hop. J'utilise mon rouge pour venir travailler sur mon ombre. Je relâche la pression. Hop. Je reprends mon rose. Voyez comment la construction des couleurs est ultra facile. Je vais reprendre mon blanc. Je complète avec le rouge. rouge. Je viens saturer mon noir. Hop. Agréable. Ultra agréable. On va regarder avec le solvant sans odeur. Donc, je m'assure d'avoir du produit et j'y vais ici. Je commence par le pâle. Je vais m'habituer avec la technique et j'embarque sur le rouge tout simplement. Hop. Et on va juste voir pour l'étirer qu'est-ce que ça fait. Hum! Super intéressant. Ça traverse complètement. J'ai hâte de voir si ça va rester tâché. Donc, je laisse sécher. Mon choix numéro 1. Baby Amazon. Numéro 2. Édition Plume de Garby Rosanne. Numéro 3. Watson et Gupil Pop Manga. Et le dernier, Gipsnit de Anna Carzan. Donc, ici, je ne sais pas si ça va rester, mais c'est encore coloré un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez. D'après moi, ça va partir complètement et c'est à surveiller. Je ne suis pas sûre d'après moi, ça part complètement parce qu'on sent encore que c'est humide. Très belle couleur. Franchement, c'est joli. Agréable. Ici, on voit encore la trace. Hop. Mais les couleurs sont très vives. C'est très agréable et je n'avais pas aimé les prismes à colère premiers sur ce papier-là. Les polychromos se débrouillent mieux. ici, c'est juste beau. C'est juste magnifique. Le papier-plume, vraiment intéressant. L'autre côté, on voit encore la petite tâche délicate qui n'est pas sec encore. Et ici, papier Amazon. Franchement, là, ils sont vraiment agréables sur le papier Amazon sans aucun doute. Donc, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo complète sur les polychromos. Vraiment, des crayons hyper intéressants. On a vu également la technique du solvant sans odeur qui révèle les couleurs, qui les étire bien, qui franchement, c'est intéressant à utiliser. Donc, sur ce, les amis, tout de suite, je démarre vos coloriages réalisés avec les polychromos. Comme de cette façon-là, vous pouvez voir comment ces crayons-là sont vraiment magnifiques. Personnellement, je vais changer mon opinion et je vais utiliser les polychromos dorénavant. Je sais dans quelles circonstances je les aime et dans quelles circonstances je ne les aime pas. Donc, toute une découverte. Je suis bien contente de l'avoir expérimenté avec vous. Donc, sur ce, je vous souhaite bon collo à tous et à toutes et on se revoit dans une prochaine vidéo. des bisous de Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada